Nous poursuivons le cours de modèles linéaires avec pour ce cours-ci le modèle de régression linéaire simple et multiple. Alors l'exemple qui va nous servir de fil rouge c'est l'étude de la pollution au dioxyde de soufre dans des villes américaines et on a mesuré pour 41 villes américaines la pollution au SOD ainsi que la population dans la ville. Donc les données sont disponibles dans le package CoreSysData et elles s'appellent usData. Voilà elles sont chargées et je fais un dessin, un graphique qui permet de représenter la population en abscisse exprimée en milliers et la pollution en dioxyde de soufre en ordonnée. Et là à l'oeil on a un peu l'impression qu'il y a un lien entre la quantité de SO2 et la population et que typiquement plus la ville est grosse plus il semblerait que la pollution soit importante. Donc la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on est vraiment capable de mettre en évidence, de généraliser ce qu'on a l'air d'observer sur ces données là pour affirmer que la taille d'une ville est liée à la pollution en SO2. Alors notre objectif ici ça va être d'étudier le lien entre une variable quantitative Y, l'indicateur de pollution en SO2, et une variable quantitative X, en l'occurrence la population. Le graphique adapté pour visualiser ce genre de données ça va être un nuage de poux. La question qu'on se pose c'est est-ce que la variable X permet d'expliquer la variabilité dans la variable qu'on cherche à expliquer Y. Déjà graphiquement on va voir ce que c'est que le modèle de réglation simple d'un point de vue graphique et c'est toujours la même idée quand on écrit un modèle c'est qu'on imagine le processus qui est à l'origine de nos données. Alors ce qu'on imagine c'est que quand on a en abscisse la population et en ordonnée plutôt en abscisse notre variable X potentiellement explicative, on a redonné la variable d'intérêt Y et bien on a une tendance qui est décrite ici par la droite et ici on a une tendance positive et donc en moyenne voilà les valeurs de Y qu'on devrait observer en moyenne. Donc ensuite on va récolter différentes valeurs de X qui ne sont pas aléatoires on les considère comme fixes. Par exemple ici si je me donne un X qui vaut 9 voilà je m'attends à ce que sa variable, sa valeur de Y soit égale à 5 et demi. Ça c'est le comportement moyen pour la variable Y et bien sûr il y a de la variabilité autour de ce comportement moyen prédit par le modèle au cours de ce comportement moyen attendu. Donc cette variabilité elle se rajoute sous forme d'un écart au comportement prédit. C'est notre fameuse variabilité individuelle qui est modélisée par notre E dans tous les modèles qu'on a vus. Donc ce qu'on attend à voir c'est que en moyenne pour un X donné la valeur ce soit le point rouge et puis ce qu'on observe pour de vrai c'est quelque chose qui du coup va se promener autour du point rouge vraisemblablement pas très loin et puis avec des probabilités de plus en plus faibles on peut s'éloigner. Donc voilà ce qu'on a observé sur les données. On a eu différentes valeurs de X et puis on a du coup une tendance possible et puis voilà on s'écarte. Sur notre exemple ici pour le point rouge on voit qu'on a une valeur particulièrement élevée pour cette observation là. Symmétriquement en fait on peut imaginer que ce qui est à l'origine des données c'est ce qu'on va appeler le modèle nul. C'est qu'en fait quelle que soit la valeur de X la valeur de Y en moyenne elle change pas. Ça c'est bien une façon de dire que la valeur de X n'a aucune influence sur le comportement Y. Donc si je voulais représenter graphiquement ce modèle là, qu'est ce que je vais faire ? Je vais avoir ici une droite qui est horizontale. On va avoir la même valeur de Y pour toutes les valeurs de X. À nouveau qu'est ce qui se passe ? Si je me donne un X pour un X particulier, qu'est-ce que me prédit mon modèle ? Il va me prédire la même valeur quelle que soit le X que je choisis qui est ici la valeur de 6. Et en fait qu'est ce que j'observe ? Quelque chose qui va être centré sur 6 mais avec de la variabilité autour de 6. Puis c'est comme ça que je récupère mes points. Donc voilà, là c'est un autre exemple. Donc ici on va avoir ce modèle nul. La question qu'on se pose c'est finalement on cherche à répondre est-ce que la variable X permet d'expliquer la variabilité observée dans la variable Y ? Et donc pour répondre à cette question là on va se demander est-ce que le modèle le plus pertinent c'est le modèle complet comme on a à gauche qui nous dit bien que X a une influence sur Y ? Ou est-ce que finalement en termes d'explication de la variable Y, je fais tout aussi bien avec un modèle qui est très simple dans lequel on dit que quelle que soit la valeur de X, je prédis la même valeur pour Y. Alors mathématiquement comment on va écrire ça ? On va écrire le modèle de régression simple, vous l'avez déjà vu de nombreuses fois. On va écrire que YK c'est bêta 0 plus bêta 1 XK plus EK. XK c'est la valeur de la variable explicative pour l'observation K. K c'est le numéro de l'individu, la ville dans notre exemple. Bêta 0 c'est l'ordonnée à l'origine pour notre droite et bêta 1 c'est la pente de la droite et c'est bêta 1 qui mesure l'effet de la variable X. Sigma carré c'est ce qui décrit la variabilité autour de son comportement moyen bien entendu. On peut écrire comme on a l'habitude maintenant ce modèle là sous une forme équivalente en disant que YK c'est une loi normale d'espérance bêta 0 plus bêta 1 XK est de variance sigma carré. Dans ce modèle là on a deux paramètres qui nous décrivent le comportement moyen c'est bêta 0 et bêta 1 et on a un paramètre qui nous décrit la variance. Sur l'exemple de la pollution qu'est-ce qu'il faut préciser ? Il faut préciser quelle est la variable XK. Ici la variable XK c'est la population dans la ville K. K varie de 1 jusqu'à N donc N c'est le nombre total de villes. N vaut 41 dans nos données. Bêta 0 c'est l'ordonnée à l'origine toujours et bêta 1 c'est la pente de la droite et c'est ce qui mesure l'effet de la population sur la pollution. Ce modèle peut se mettre sous forme matricielle. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la matrice X ? C'est quelque chose qu'on a vu pendant les TP déjà quand on avait des soucis avec une variable qualitative qui était traité non pas comme une variable qualitative mais comme une variable quantitative. On a déjà un petit peu vu cette structure de modèle, on la retrouve ici. On va écrire Y, on va les ranger, on va ranger tous nos Y dans l'ordre où ils apparaissent et puis dans notre matrice X qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir sur la première colonne la première variable donc ça c'est ce qui correspond à la constante au mu à bêta 0 et puis sur la deuxième colonne ce qu'on va vouloir avoir c'est X pour que quand on fasse une ligne fois le vecteur des paramètres on ait bien le comportement moyen attendu. Si je regarde ce qui se passe pour le premier individu, quand je vais faire la première ligne ici de la matrice multipliée par le vecteur Theta, je vais avoir une fois bêta 0 plus X une fois bêta 1, j'aurai bien un comportement moyen pour l'individu qui va s'écrire bêta 0 plus bêta 1 X1. Et puis j'ai à nouveau le bruit. Donc à nouveau je viens juste de mettre en forme pour dire que le modèle de régression simple c'est un modèle linéaire particulier. Alors ce que je vais vous demander c'est d'écrire la forme matricielle du modèle pour l'exemple de la population juste pour vous familiariser avec, être sûr que vous avez bien compris ce qu'il y a dans la matrice X et notamment de donner les dimensions des différents objets qui sont mis en jeu et d'écrire les trois premières lignes de la matrice X. Alors attention je vais te donner la réponse dans la slide qui suit donc si vous voulez vous prendre en jeu faites pause avant de passer à la suite. Donc ici comment on va faire ça ? On peut le faire avec R par exemple. Donc là j'ai ajusté un modèle linéaire, LM, où j'explique la pollution A102 par la population à partir des données US data et puis je vais lui demander de me donner la matrice de design qui correspond à ce modèle-là. Donc je lui demande model.matrix de la matrice et je lui demande de m'afficher les trois premières lignes. Et donc je vois bien que la première colonne c'est que des 1 et puis la deuxième colonne c'est la population pour la ville 1, la population pour la ville 2, la population pour la ville 3. Alors comment on va estimer les paramètres de ce modèle ? En fait on n'a rien à faire. On vient de dire que c'est un modèle linéaire. On n'a pas de souci avec un modèle dans lequel il y a trop de paramètres donc on n'a pas de précaution à prendre sur des contraintes ou des choses comme ça. Et donc on peut y aller. On va écrire que Y c'est X Theta plus E. Donc l'estimation de Theta c'est comme d'habitude. On a une formule pour trouver Theta chapeau, on a une formule pour trouver l'estimateur qui est exactement la même. Et puis on sait écrire la loi de l'estimateur. On sait que l'estimateur c'est une loi normale centrée sur Theta avec une variance qui est définie par sigma carré, un paramètre inconnu, fois XTX-1 donc une matrice qu'on sait complètement calculée. Pour estimer les paramètres de variance, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire exactement comme d'habitude. On va calculer la somme des carrés résiduels RSS et puis l'estimateur de la variance c'est RSS divisé par ses degrés de liberté. Et les degrés de liberté en l'occurrence ici c'est le nombre total d'observations moins le nombre de paramètres de moyenne que j'ai dû estimer. Donc j'en ai deux. Donc le nombre de degrés de liberté ici c'est n-2. Là on n'a plus rien à faire en fait. On ne fait que répéter des choses qu'on a déjà vu. Donc on a une estimation pour sigma carré qu'on va appeler sigma carré chapeau qui est RSS observé sur n-2. Alors on va en profiter pour vérifier un petit peu sur l'exemple de la population. Donc là j'ai à nouveau ma matrice X qui est ma matrice de design. Je calcule la quantité qui intervient systématiquement ici qui est X'X-1. D'accord ? Donc cette quantité là elle intervient à deux endroits pour la valeur de l'estimation ici mais aussi pour décrire la variance de l'estimateur. Donc je la calcule ici. C'est le X'X-1. Et puis je vais calculer maintenant les valeurs estimées des paramètres. Donc X' à transposé de X. X transposé X-1 fois X transpose fois le vecteur des observations. Donc si je fais ça, j'obtiens un vecteur à deux lignes et une colonne. C'est mon vecteur theta chapeau qui vaut et je trouve 17,86 pour l'intercept qui correspond au beta 0 chapeau et 0,02 pour l'estimation de l'effet de la population, c'est à dire pour bêta 1. Si je fais la même chose automatiquement avec R, je demande de me montrer le résumé du modèle qu'on a ajusté précédemment et je me concentre sur la table des coefficients et je vois bien dans la colonne estimée que pour l'intercept je trouve 17,86 exactement la même chose et que pour bêta 1 je trouve bêta 1 à chapeau, je trouve 0,02. Alors par ailleurs, on a un peu plus d'informations. On sait qu'on peut calculer la loi de l'estimateur centrée sur la vraie valeur et puis on se pose la question de l'estimation de sa matrice de variance-covariance. Ici je calcule sigma carré chapeau fois x'x-1. C'est la loi estimée, la matrice de covariance estimée pour l'estimateur. Ce que j'obtiens c'est une matrice de covariance, ça veut dire qu'ici j'ai la variance associée à l'estimateur de bêta 0, ici j'ai la variance associée à l'estimateur de bêta 1 et puis sur la diagonale j'ai la covariance entre l'estimateur de bêta 1 et l'estimateur de bêta 0. Dire qu'il y a une covariance, ça veut dire qu'en fait si je me trompe un petit peu sur l'estimateur de bêta 0, je vais compenser avec l'estimateur de bêta 1 et donc les deux estimateurs ne sont pas indépendants. Si je fais une erreur sur l'un, elle va se répercuter sur l'autre. Ce qui n'était pas le cas dans l'analyse de la variance. Dans l'analyse de la variance, si on se trompe sur l'estimation d'un groupe, ça n'a pas d'influence sur l'estimation des autres groupes. Donc ici sur ma diagonale, j'ai la variance des estimateurs de bêta 0 et de bêta 1, donc je prends la diagonale de cette matrice, j'en prends la racine pour avoir l'écart-type et je trouve comme écart-type d'estimation 4,71 pour bêta 0 et 0,056 pour bêta 1. C'est exactement les quantités qui sont redonnées ici dans le standard d'erreur. C'est comme ça qu'elles sont calculées. Ce qui nous permet ensuite de calculer des statistiques de tests et donc des probabilités critiques. Le modèle de régression simple et le modèle de régression en général, parfois on cherche à répondre à la question est-ce que x a une influence sur y, mais souvent en fait notre but c'est de l'utiliser pour prédire le comportement de y. Comment on va faire pour prédire le comportement de y ? D'abord, si on se donne un x, pour un x donné, ce qu'on s'attend à voir pour y, ce que me dit le modèle, c'est qu'en moyenne y va valoir bêta 0 plus bêta 1 x. Je ne connais pas bêta 0 et bêta 1, mais j'ai une estimation. Donc, pour un x donné, je vais pouvoir prédire bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x comme valeur moyenne pour y. D'accord ? Ça, c'est la valeur prédite par notre modèle. 24, 52, j'ai pris un x qui vaut, je ne sais plus, je ne sais plus quelle est la valeur de x. Si je fais la même chose maintenant, je vais avoir envie de dire, bon bah, ça d'accord, c'est bien joli, mais c'est une valeur ponctuelle, je sais que je suis susceptible de me tromper, je sais qu'il y a de la variabilité associée à l'estimation de bêta 0 chapeau et de bêta 1 chapeau. Donc, ce que j'ai envie de construire, en fait, c'est un intervalle de confiance pour ce comportement moyen. Et donc, pour cet intervalle de confiance, pour le construire, je vais demander un intervalle de confiance autour de cette valeur prédite bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x. Ça, je peux le demander dans R avec la fonction prédicte. On va avoir ici l'intervalle de confiance cette fois-ci pour une valeur centrée autour de bêta 0 chapeau et de bêta 1 chapeau x. Et on obtient toujours notre valeur prédite de 24,52 et puis une valeur base de l'intervalle de confiance de 17,28 et une valeur haute de l'intervalle de confiance de 31,78. Donc là, j'ai fait un intervalle de confiance avec la valeur par défaut à 95%. Et donc là, ce que je me dis, c'est qu'avec un risque de dire quelque chose de faux de 5%, je peux affirmer que la valeur prédite par mon modèle pour un x qui vaut pour une population de 3,33 va se trouver entre 17,28 et 31,78. Donc ça, c'est la valeur moyenne de y qu'on prédit. On peut avoir envie de prédire les valeurs possibles pour y. Donc ça veut dire que c'est une valeur moyenne plus une variabilité potentielle. Pour ça, on va utiliser un intervalle de prédiction au lieu d'un intervalle de confiance. Donc lui, il va intégrer la variabilité liée à l'estimation des paramètres plus la variabilité du sigma carré. Et donc dans ce cas-là, vous voyez qu'on a une variabilité qui est beaucoup plus grande parce que pour ma ville qui a 333 000 habitants, eh bien, on va avoir quelque chose qui varie entre moins 17 et 66. Bon. Alors visuellement, on va bien comprendre ce que c'est. Là, ce que j'ai représenté, c'est l'intervalle de prédiction pour l'intervalle de confiance, pardon, l'intervalle de confiance autour de ma droite. Donc on voit que la droite bleue, c'est la droite estimée dans le modèle de régression avec une certaine variabilité. Donc elle peut bouger autour de ces valeurs estimées. Donc ça, c'est les valeurs possibles, c'est dans quelle zone je m'attends à trouver ma droite. Et puis, je peux rajouter l'intervalle de prédiction, d'accord. C'est les valeurs que je fais, dans lesquelles je m'attends à trouver tous mes y. Alors, pour passer du modèle de régression simple au modèle de régression multiple, il suffit de rajouter les autres variables. Donc il y a d'autres variables dans le jeu de données. Donc je vais les rajouter tout de suite et je vais me demander quelles sont les variables qui sont potentiellement liées à la pollution en SO2. Est-ce que je suis capable d'identifier celles qui sont vraiment liées à la pollution en SO2 ? Alors, le modèle de régression multiple, c'est une simple généralisation du modèle de régression simple. Je rajoute l'effet des autres variables. Donc à chaque fois que j'ai une variable que je rajoute, je rajoute un coefficient bêta2 et puis je vais noter xKL, la variable explicative L pour l'observation K. Cette fois-ci, j'ai le nombre de variables plus un paramètre de moyenne. J'ai tous les effets de chacune des variables, bêta1 jusqu'à bêtaL plus l'ordonnée à l'origine, ça me fait bêta0. Il s'écrit sous forme de matricielle. On fait une simple généralisation de ce qui précède. Et voilà les premières lignes sur l'exemple de la pollution. Donc on voit bien que cette fois-ci, on a deux, quatre, six variables potentiellement explicatives dans notre modèle. Donc on a ces six colonnes plus l'ordonnée à l'origine. Je ne vais pas revenir dessus, je vous le passe, c'est juste pour vous insister sur le fait que c'est toujours pareil. On sait estimer avec notre formule les paramètres. Et puis le paramètre de variance, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est toujours RSS divisé par le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, c'est n moins le nombre de paramètres dans le modèle. On a dit que c'était L plus 1, ça fait n moins L plus 1. Donc c'est comme ça qu'on estime sigma carré. On va pouvoir ici retrouver, donc je fais exactement les mêmes calculs que dans les slides précédentes. On peut estimer les paramètres dans le modèle de régression multiple exactement comme d'habitude. Donc on va avoir, soit on le fait à la main, ce qu'on ne fait jamais. C'est juste une façon de vérifier qu'on retrouve bien les mêmes choses en faisant le calcul à la main et ce qui est donné dans R. Et la même chose pour la loi de l'estimateur, on peut obtenir l'écart-type associé à l'estimation de chacun de ces paramètres. Quand on va vouloir tester est-ce qu'il y a au moins une des variables qui est pertinente dans le modèle, c'est un peu l'idée d'aller à la pêche. Est-ce que parmi les variables que j'ai récolté, il y en a au moins une qui est utile ? On va comparer le modèle nul avec le modèle complet. On fait ça à l'aide d'un test de Fischer en comparant la somme des carrés expliquées par le modèle à la somme des carrés résiduelles. Donc l'hypose H0, c'est aucune variable n'est liée à la pollution SO2, ce qui s'écrit comme le modèle complet est équivalent au modèle M0. Au contraire, il existe une variable qui est liée à la pollution SO2 et dans ce cas-là, le modèle complet est préférable à M0. On sait le faire, on va écrire la statistique de test comme d'habitude, on va faire le test comme d'habitude. Je passe les étapes, c'est juste pour rappeler les étapes. Ce qui m'intéresse davantage, en général, si on a fait cette étude-là, il y a au moins une variable qui est significative. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le test sur l'effet des variables. En fait, tester la nullité d'un paramètre, ici, ça va revenir à tester l'effet d'une variable, puisque c'est contrairement au modèle d'analyse de la variance où une variable était associée à plusieurs... Un facteur était associé à un ensemble de coefficients et qu'on voulait tester simultanément si un ensemble de coefficients était nul. Ici, tester si XL a une variable, c'est juste tester est-ce que bêtaL est égal à 0. Donc, on va le faire avec un test. On peut le faire avec un test sur les paramètres. On peut le faire aussi en comparant le modèle complet par rapport au modèle M0. Donc, c'est ce qu'il y a ici. Si je regarde les tests sur chacun des paramètres, quand je vais regarder la ligne température, l'effet de la température est estimé à moins 1,26 et la probabilité que bêta1, l'effet de la température, soit égal à 0... Pardon. La probabilité d'observer une telle valeur de la statistique de test sous l'hypothèse H0, bêta égale 0, ça se produit avec 0,049. Donc, c'est une probabilité critique qui est proche de 5%. Voilà. Ça, c'est des choix un petit peu. On peut décider qu'elle est significative ou qu'elle n'est pas. En tout cas, il semblerait qu'il y ait un petit effet de la température dans notre modèle. Quand on fait le même test, mais en comparant le modèle complet avec le modèle complet dans lequel on a enlevé l'effet d'une variable, on va retomber sur exactement la même chose. Je vous ai fait ici l'exemple. J'ai testé le modèle complet, le modèle sans la population. Je trouve une probabilité critique de 0,1385, ce qui correspond ici exactement à la valeur de la statistique de test quand on fait le test sur la variable, sur l'annualité du coefficient. Pourquoi ? En fait, ça vient du fait qu'une loi de student au carré, c'est rien d'autre qu'un acquis 2. Et en fait, on fait exactement le même test ici. Et pour vous en convaincre, on peut regarder ici la valeur de la statistique de test. La statistique de test, elle vaut moins de 59 ici. Et quand je fais le test de comparaison de deux modèles, j'ai une statistique de Fischer qui vaut 6,73. Finalement, quand je mets 2,59 au carré, j'obtiens exactement 6,73. Il est important d'être vigilant sur certains aspects qu'on appelle la relation multiple, et notamment sur la valeur des coefficients qu'on est souvent tenté d'interpréter. Par exemple ici, sur l'exemple de la pollution en dioxyde de soufre, on voit que le nombre d'industries est déclaré significativement positif. Et son effet est estimé à 0,06. Comment on interprète ça ? On dit que toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que si à niveau de population constant, à température constante, à puissance du vent constante, à précipitation constante et à nombre de jours de pluie constant, si on augmente le nombre d'usines d'une unité, on va augmenter la pollution en SOD de 0,06. Quand on voit ça, on a envie de dire que le nombre d'usines a une influence sur le SO2, et c'est une influence qui va avoir tendance à augmenter le SO2. On retrouve nos petits, on est contents, c'est assez intuitif. Par contre, si je regarde la population, maintenant que j'inclus la population dans un modèle où on a d'autres variables, je vois que le coefficient est déclaré comme significativement différent de 0, donc la population a un effet. Par contre, elle a un effet qui serait négatif, c'est-à-dire, toute chose étant égale par ailleurs, si j'augmente ma population de 1, je vais baisser ma pollution en SO2 de 0,039, ce qui est très contre-intuitif. Et en fait, c'est vraiment contre-intuitif. Et pourquoi on a ce résultat-là ? C'est lié au fait que nos variables ne sont pas indépendantes. Donc en fait, toute chose étant égale par ailleurs n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de ville dans laquelle… On a du mal à imaginer une ville où on pourrait vraiment augmenter la population sans augmenter le nombre d'usines. Et la réciproque est vraie aussi. Les deux variables sont corrélées. Si je vois ça graphiquement, là ici j'ai un petit résumé de mes variables. Et si je regarde le lien entre le nombre d'usines ici et la population, c'est ce graphique-là ici, je vois que j'ai une relation très nette entre les deux qui nous indique qu'il y a un effet… une corrélation très forte entre le nombre d'usines et la taille de la population. C'est normal. Les grosses villes, elles ont en général beaucoup d'industries et beaucoup d'individus. Et les petites villes, au contraire, ont peu d'industries et peu d'habitants. Donc en fait, ces deux variables étant corrélées, lorsque le nombre d'usines augmente, la population augmente aussi. Et donc, pas exactement de la même façon, mais néanmoins, ces deux phénomènes vont réussir à se compenser dans la prédiction. Et donc, les deux variables sont importantes pour bien prédire. Mais on a également aussi l'idée que comme elles se compensent, on va pouvoir compenser l'effet du nombre d'usines par la taille de la population. Et donc, on a des phénomènes étranges qui se produisent lorsque les variables explicatives ne sont pas indépendantes. Lorsque les variables explicatives sont corrélées, il faut tout à fait éviter d'essayer d'interpréter les coefficients de la régression. Et il faut vraiment se faire violence, parce que c'est une tentation qu'on a en permanence, d'aller vouloir juger de la force d'un effet en gardant la valeur, et puis de regarder son sens aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Par ailleurs, la valeur intrinsèque du coefficient estimé, de la même manière, elle n'a pas d'effet en fait. Elle ne peut pas s'interpréter en tant que telle. Puisque si je change les unités, je vais changer complètement la valeur du coefficient. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un coefficient qui va être à 6 et l'autre à 0,1 qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. D'accord ? La valeur intrinsèque du coefficient, elle n'est pas interprétable non plus, parce qu'elle dépend des unités. Alors, il est important de vérifier les diagnostics de résidus. Donc ici, on voit que, je suis une noix normale à peu près, il y a quelques points qui s'écartent. Il nous reste un petit peu de tendance dans les résidus, mais ce n'est pas très fort. Et puis, la variance a l'air à peu près raisonnable, sauf peut-être pour les très très grandes valeurs. Alors, quand même, il y a quelque chose qui nous choque. Ici, vous voyez, il y a un point pour lequel la valeur prédite est très très grande. Et puis, en fait, ce point-là, on voit aussi qu'il a un effet levier important. Donc, c'est ce graphique-là. On avait dit qu'on y reviendrait dans la vidéo précédente. Ici, on a les résidus standardisés. Ici, on a quelque chose qui s'appelle le levier. Alors, ce levier, ça nous mesure à quel point l'individu est influent dans la définition de la droite de régression. Dit autrement, ce qu'on va appeler le levier I, mathématiquement, c'est quelque chose qui est dérivé de notre fameuse matrice X transposée X-1. Et puis, on multiplie. C'est la matrice H ici. Et on peut appeler le levier pour l'individu I, le coefficient diagonal de la matrice à la position I. Alors, d'où vient cette matrice H, en fait ? Cette matrice H, elle a été définie parce que c'est la matrice qui permet de, à partir des observations, construire les prédictions Y. Donc, celle qui fait lien entre nos observations et nos prédictions. Alors, c'est un peu difficile à interpréter comme ça. Donc, on va regarder sur un exemple, sur l'exemple de la régression simple. Ce qui est important de retenir, c'est que ce levier, en fait, plus le levier est important, plus l'individu, il a d'influence dans la détermination de la droite de régression. Si je regarde les différentes valeurs des leviers, je peux me focaliser sur l'individu numéro 11, ici, qui a un levier de 0,59, alors que tous les autres ont des leviers de 0,02. Donc, cet individu numéro 11, il a un poids énorme dans la détermination de la droite de régression. Visuellement, à quoi ça correspond ? Le voilà, en fait. L'individu en question, c'est celui que j'ai colorié en rouge, là. Et ce point-là, ça correspond à la ville de Chicago, dans nos données. C'est une ville dans laquelle il y a une population qui est bien plus importante que l'ensemble des autres. Et puis, elle a aussi une pollution qui est bien plus importante. Et comme il est loin, vous voyez que visuellement, on va avoir envie de redresser la droite de régression pour la faire passer par ce point-là. Si je reviens en enlevant les couleurs, au graphique qu'on avait initialement, sur nos données, celui-ci, j'y arrive, le voilà ici. Quand on regarde juste les données brutes, ce qui nous donne l'impression qu'une droite de régression va être pertinente, c'est ce point-là. Notre œil est très attiré par ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'il est atypique en X. Et comme il est atypique en X, il est loin du centre de gravité de l'ensemble du nuage de points. Et donc, il a beaucoup d'influence. Il faut vraiment imaginer, il faut vraiment se projeter avec l'image d'un levier pour soulever quelque chose. Quand le levier est grand, quand on est loin du centre de gravité, on a énormément de force. C'est exactement ce qui se passe ici, c'est de là que vient le nom. Si je reviens à mes moutons, j'ai ce point-là ici, qui a tendance à tirer la droite de régression vers le haut. Et si j'ajuste exactement la même régression avec les mêmes données sauf ce point-là, j'obtiens cette droite bleue ici. Et vous voyez que la pente de la droite de régression n'est pas du tout la même selon que je mets Chicago dedans ou que je ne le mets pas. Et en fait, ça, c'est lié à l'effet levier. C'est ce que mesure, c'est ce que quantifie l'effet levier, à quel point un point est influent. Donc, les points qui sont influents, ce n'est pas forcément très grave. Si leur résidu, et ici les points influents, ce n'est pas grave si son résidu est raisonnablement petit. D'accord ? Et donc ici, ça se passe assez bien. Une précaution toutefois, qui ne coûte pas grand-chose. Quand vous détectez comme ça des points qui sont particulièrement influents, vous avez intérêt à réajuster la régression sans mettre ce point-là, constater si oui ou non, ça change fondamentalement vos conclusions. Et si ça change vos conclusions, de toute façon, c'est discutable. Ça veut dire que les conclusions que vous portez sont soutenues par un unique point quelque part. Donc, si vos conclusions dépendent de l'introduction ou pas d'un unique individu, ça veut dire que de toute façon, elles sont faibles et qu'il faut être très sceptique sur les résultats que vous obtenez. Voilà. J'en ai fini maintenant avec le cours de régression simple et multiple. Ce que je vais vous demander à faire comme exercice pour la prochaine fois, ça va être de construire vous-même le modèle d'analyse de la covariance. Qu'est-ce que je veux dire en fait quand je vous demande de construire vous-même le modèle d'analyse de la covariance ? C'est de reprendre la succession des slides que nous voyons à chaque fois et d'écrire le modèle, d'essayer de vous en faire une représentation graphique à l'aide de petits dessins, et puis d'essayer vous-même d'écrire le modèle sous forme mathématique et puis de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'analyse de la covariance ? C'est qu'en fait, pour vous aider à le construire, la question qu'on se pose, c'est qu'on se demande quelle est l'influence de la taille du cerveau. On sait qu'il y a un lien entre le volume de la partie auditive et la taille du cerveau. Plus le cerveau est grand, plus le volume de la partie auditive va être grand de toute façon, même si c'est la même proportion. Et on se demande est-ce que cette relation qui lie volume de la partie auditive et taille du cerveau est la même quel que soit le régime alimentaire. C'est la question qu'on se pose. Donc ici, la variable qu'on cherche à expliquer, c'est le volume de la partie auditive du cerveau. La variable explicative, il y en a deux. Il y en a une qui est qualitative, qui est le régime alimentaire, et l'autre qui est quantitative, qui est le volume du cerveau, le poids du cerveau en fait. Dans les données, c'est le poids du cerveau. Donc, on veut expliquer l'une en fonction de l'autre. Vous avez tous les éléments pour le faire. L'idée, c'est le modèle qu'on a envie d'écrire en fait, c'est que potentiellement, on pourrait avoir une droite de régression qui soit différente selon le régime alimentaire. Donc, il faut essayer de formaliser ça en un modèle. Et donc, maintenant, moi je vais prendre une petite pause en tout cas, et puis on corrigera en fait, cet exercice sur l'analyse de la covariance en TP. C'est parti. C'est parti.